Hello à tous et bienvenue sur ma première vidéo Voilà Donc c'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne Qui à l'heure actuelle n'a toujours pas de nom Mais en tout cas j'avais pas envie de vous faire une vidéo présentation toute simple Où je vous parle juste de moi et de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de qui je suis Parce que c'est un petit peu trop académique et c'est pas mon genre Donc je vais juste commencer par vous dire mon prénom qui est Emma Et j'ai 20 ans Du coup j'ai eu envie de vous faire un tag Donc initialement j'avais envie de faire le tag portrait chinois Comme a pu le faire Malorie de la chaîne Malorie Dan Books Sauf que je sais pas mes réponses de ce tag convenaient pas forcément Je trouvais que les trucs que j'avais pas à vous montrer N'étaient pas forcément géniaux dans ce tag Donc du coup j'ai eu envie d'en faire un autre Pour que vous essayiez quand même de décerner un peu ma personnalité par vous même Et par les choix que je vais faire par la suite Il s'agit du Be Room and Cliff Donc c'est un tag qu'on a pu voir sur la chaîne du coup de Malorie Sur la chaîne de Nin, des lectures de Nin Et sur des chaînes anglophones il me semble Et je sais plus si je l'ai vu ailleurs Je ne sais plus du tout Enfin bref Je me dis que ça peut être un bon moyen pour vous D'essayer de servir ma personnalité en fonction des personnages que je vais choisir d'être Voilà Donc par contre je tiens à m'excuser parce que j'ai déjà tourné cette vidéo une fois Sauf que ma caméra s'est arrêtée Il n'y avait plus de place dans ma carte mémoire Donc je suis dégoûtée parce qu'en plus les 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 Trios qui avaient me plaisaient bien Et tous les choix que je l'ai fait C'était super cool Donc je suis dégoûtée Bon c'est pas grave Traître de blablattage Et commençons tout de suite parce que Ça va plus qu'aller Donc du coup Premier round 1 2 3 Donc alors nous avons Juliette de Insaisissable Belle de La Belle et la Bête Et Sansa du Trône de Fer Ok Donc là je sais tout de suite qui je vais être Puisqu'en fait je vais être belle Donc exactement comme je le disais dans ma précédente vidéo Lorsque j'ai eu belle Belle c'est vraiment mon personnage Je pense Parmi tous Voilà c'est mon personnage Vraiment je l'adore Je me sens extrêmement proche d'elle De sa personnalité De ses valeurs De tout ce qu'elle est en fait Je l'adore que ce soit dans Dans le Le conte De Dans le livre Ou dans le Disney Ou dans Non pas dans le film français Je l'aime pas du tout là dedans Mais Bref Belle je l'aime vraiment beaucoup C'est mon personnage Fétiche Je l'adore Voilà Elle a tellement une belle personnalité Elle est gentille Elle sait voir au delà des apparences Et Voilà Elle est Elle est parfaite Voilà J'aime belle Je suis belle Largement Donc ensuite Celle que je vais acheter Pas reçu la falaise C'est ça du trône de fer Au revoir Je la déteste C'est tout C'est un personnage Que je n'aime pas Du tout du tout C'est l'égoïsme À l'état pur Elle est intéressée Elle va Là où le vent L'amène Et là où c'est toujours Mieux pour elle Et Pour toutes ces raisons Je la déteste Et donc Juliette D'insaisissable Ce serait Ma meilleure amie Donc Ma meilleure amie Ma colocataire Je ne sais pas trop Ça me plaît Moyennement On va dire Mais Étant donné qu'elle a un pouvoir Un peu mortel Ça fait un peu peur Mais bon Je me dis que peut-être Je pourrais l'aider À Voilà Contrôler tout ça Sachant que Je suis cotome 1 C'est pour ça que je dis ça Je ne sais pas Voilà Je pourrais peut-être l'aider Je ne sais pas Et puis Être gentille avec elle Parce que pour être enfermée C'est vraiment pas cool Je pense Elle a besoin Un peu de tendresse Allez Deuxième round Un Deux Bon bah Trois Alors il y a Cendrillon dans Charme Eleanor dans Eleanor & Park Et Anna Des étoiles Des noces Aides Donc Là Clairement Je vais être Anna Parce que C'est un personnage Que j'aime quand même Pas mal C'est vrai que Dans le thème 2 Que vient de terminer Je ne suis pas forcément fan Je trouve qu'elle est un peu Un peu moins tranchée Dans ses opinions Enfin ouais Je ne sais pas Mais Même C'est un personnage Que j'aime beaucoup Qui a beaucoup de personnalités Beaucoup d'aplomb Beaucoup de Enfin moi j'imagine Très belle Donc voilà Et surtout Elle a Leith Le mec Trop canon Voilà Je pense que Juste pour lui Je serai Anna Entre Eleanor dans Eleanor & Park Et Cendrillon dans Charme Je pense Que je jette Oh je ne sais pas Qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Ça va ? Je vais jeter Cendrillon Je ne sais pas ce que j'avais fait précédemment Mais je jette Cendrillon Parce que je ne sais pas Dans Charme Ce n'est pas du tout Un personnage que j'ai apprécié Loin de là Je ne sais pas trop pourquoi Je le trouve un peu bizarre Je ne sais pas Je n'ai pas réussi à apprécier Ce personnage En fait Je n'ai pas trop d'excuses Mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop aimé Au point même Un peu de me gâcher le plaisir du livre Puisque je ne l'ai pas terminé encore Je l'ai mis un peu en pause En pensant de le reprendre plus tard Parce que aussi je pense Que la période à laquelle j'ai lu ce livre Ce n'était pas forcément la meilleure Je m'avais un peu marre des réécritures Et pourtant je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça Ma meilleure amie Ce serait Eleanor dans Eleanor & Park Je me dis que peut-être je pourrais aussi l'aider A être mieux dans sa peau A retrouver un peu confiance en elle Et puis bon Avoir une amie fille Je pense que ça peut lui faire du bien Parce que c'est vrai qu'Eleanor est un peu introvertie Donc voilà Troisième round Donc on a Daenerys du trône de fer America de la sélection Et Bonnie Bonnie du Journal de la Vampire Là ma meilleure amie C'est Bonnie Sans hésitation C'est juste la meilleure amie du monde Je pense qu'on aimerait tous avoir Bonnie Comme meilleure amie Elle est juste fantastique Je l'adore Elle est toujours prête à se sacrifier pour ses amis Pour ceux qu'elle aime Donc vraiment Bonnie Largement Largement Voilà Ma meilleure amie Voilà Bonnie Meilleure amie du monde Entre America et Daenerys Donc là c'est chiant Parce que vraiment Je les aime toutes les deux Je les aime toutes les deux Là c'est vraiment bête Tu vois Tout à l'heure j'avais Eleanor et Cendrillon Et là Daenerys et America Qui est-ce que je vais devoir jeter Je pense Je pense que je vais être Daenerys quand même Voilà Pour la classe Voilà Je suis désolée America C'est vraiment à contre-coeur Que je te jette Par dessus la falaise Désolée Mais America C'est un personnage que j'aime beaucoup aussi Voilà dans la sélection Moi ce sont des livres Que j'ai beaucoup aimé La sélection J'ai bien aimé Cette dystopie Même si c'est vrai que j'ai trouvé l'univers Manquer un peu Un peu de quelque chose Mais Voilà J'ai beaucoup aimé le personnage d'America Mis à part du coup peut-être Dans le tome 2 Quelques Quelques petits trucs Qu'elle a fait Qui m'ont un peu Un peu dérangée Un peu embêtée Voilà Ça va être la seule raison pour laquelle Je peux la jeter Par dessus La falaise Et je peux rien vous dire Sans vous spoiler Donc voilà Ceux qui ont le tome 2 Seront certainement De quoi je parle Et donc je regarde Daenerys Je serai Daenerys Parce que je suis désolée Elle est trop la classe C'est Daenerys Elle est trop belle Elle a vraiment la classe Elle est douce Et forte à la fois Voilà Je pense qu'on peut pas l'acheter C'est pas possible Quatrième round On a 2-3 Donc on a Bella Dans Twilight Hermione Ganger Dans Harry Potter Et Katniss Dans Hunger Games Wow Ok Donc déjà Je sais qui jette Je jette Bella Dans Twilight Au revoir Bella Tout en arrivant Parce qu'elle fait pas le poids Par rapport aux deux autres Désolée Je serai meilleure amie Avec Hermione Ganger Je sais que je pense Que c'est pas le choix Que tout le monde fait Tout le monde est Hermione Ganger En règle générale Mais non Moi je veux être meilleure amie Avec Hermione Ganger Parce que c'est vrai Que je suis pas forcément Proche d'elle Au niveau Bon allez Si quand même Mais Hermione Je trouve que c'est vraiment Une amie géniale Elle Voilà Elle est loyale Elle est vraiment Très très loyale Envers ses amis Elle est toujours prête A les aider A tout faire pour eux Voilà Comme Bonnie Un peu Je trouve que c'est un peu L'amie parfaite Je la trouve vraiment fantastique Vraiment Un peu le personnage De tout le monde Moi y compris Mais c'est vrai que Je la préfère En tant que meilleure amie Que en tant que moi-même Donc du coup Hermione comme ma meilleure amie Et Katniss Donc je serai Katniss C'est un personnage Qui me ressemble assez Elle a vraiment Une force de caractère Elle est très très forte Et c'est vrai que C'est souvent un personnage Auquel je pense Quand j'ai un Voilà Ça va un peu moins bien Que d'habitude Que ce soit physique Ou morale Quand ça va un peu moins bien Je me dis Elle est Katniss Elle est forte C'est une battante Voilà Faut être comme elle Faut rester dans cette dynamique Donc du coup Voilà Je serai Katniss Dernière manche Et cinquième manche Il me semble Et bah il m'en reste trois Donc on a Luna Lafgood Dans Harry Potter Hazel Grace Dans Nos étoiles contraires Et Anastasia Steele Dans Fifty Shades of Coles C'est trois personnages Que je ne me vois pas être Déjà Pas du tout Déjà ma meilleure amie Ce serait Luna Dans Harry Potter Pour un peu Toutes les mêmes raisons Qui ont été Énoncées pour les meilleurs amis Récédemment C'est une bonne amie Elle est vraiment Fidèle Loyale Elle est gentille Prête à Voilà A tout refaire Au mieux pour ses amis Et en plus Elle Elle est vraiment marrante Elle est vraiment marrante Et elle me fait penser A une amie à moi Une vraie Voilà Je ne te citerai pas Mais Tu te reconnaîtras Et je vais jeter Par Dessus la palais Hazel Grace Au revoir Hazel Tout simplement Parce que Bah je suis en train de lire Nos étoiles contraires Et c'est vrai que C'est pas J'ai vu le film Et c'est pas forcément Un personnage Par lequel Je me retrouve Très très loin de là Je la trouve un peu Antipathique C'est pas un personnage Avec lequel J'accroche Je l'aime bien Concernant dans le livre J'aime sa façon De s'exprimer Voilà Dans le livre À travers La narration Mais pour autant Je ne vois pas du tout Être Hazel Grace Voilà Du tout Donc du coup Je serai Anastasia Style Pourquoi Je serai Anastasia Style Tout simplement Parce qu'elle sort Avec Christian Grey Voilà Ça se passe de commentaire Donc voilà Pour ce tag Et cette première vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère que Vous aurez quand même Pu en apprendre Un tout petit peu Sur moi Même si c'est pas forcément Le tag le plus révélateur J'en ai conscience Mais Comme j'adore Les tags J'adore les tags Je pense que je vous en ferai Super souvent Parce qu'en plus C'est vrai que je suis L'écrice Aboutie depuis Assez peu de temps Pour être honnête J'avais arrêté de lire Pendant quelques années Et c'est vrai que Je m'y suis remise Il y a à peu près Un an Voir un peu moins Et voilà Ça m'avait beaucoup manqué Mais c'est vrai que du coup Je ne lis pas forcément Super rapidement Je ne peux pas Je pense que je ne vous présenterai pas De super book haul Tous les mois Ni des lectures de malade Je lis un peu lentement Désolée Donc bah écoutez Je ferai ça quand j'aurai Des trucs à vous présenter Etc évidemment Mais c'est vrai que du coup Je pense que je ferai beaucoup de tags Parce que j'aime beaucoup les tags C'est des trucs que j'aime vraiment regarder Sur les chaînes J'en ferai pas trop non plus J'ai envie de vous dégoûter Écoutez C'est tout pour aujourd'hui Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Sous la vidéo Il n'y a pas de soucis Je vous répondrai Je vous laisse Je vous dis à très bientôt Et puis jusque là Portez vous bien Salut Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir